Dans la vidéo précédente, on avait défini ce que c'était que la multiplication entre deux matrices. Mettons que j'ai une matrice A de dimension M fois N et que j'ai une matrice B de dimension N fois L. Donc ma matrice B, je l'ai définie comme étant le vecteur colonne B1, le vecteur colonne B2, etc. Le vecteur colonne BL, ici. Voilà. Donc chacun des BI est un vecteur colonne de la matrice B. Et on avait défini le produit matriciel AB comme étant égal à la matrice A multipliée par le vecteur colonne B1. Ça, ça nous donne notre première colonne du produit AB. La deuxième colonne, c'est la matrice A par B2. Et là, tu commences à comprendre la logique, etc. Jusqu'à la dernière colonne où ce sera le produit de la matrice A par BL. Voilà. Et ce qu'on n'avait pas vraiment dit la dernière fois, mais que tu vas pouvoir comprendre tout de suite, c'est qu'une condition nécessaire pour que ce produit matriciel existe, c'est qu'il y ait le même nombre de colonnes dans A qu'il y ait de lignes dans B. En d'autres termes, le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes dans B. Et pourquoi est-ce que cette condition-là est nécessaire ? Il suffit de regarder la définition, en fait. Parce que chacun des BI, ici, appartient ici à Rn. Et donc, pour que ce produit-là existe, c'est-à-dire que chacun de ces petits produits-là existe de A par les BI, eh bien, il faut qu'ici, le nombre de colonnes de A doit être égal à la dimension du vecteur BI, donc N. Et c'est pour ça que, eh bien, pour que le produit matriciel soit défini, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. On va faire un exemple pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Et donc, je vais prendre ma matrice A est égale à 1, moins 1, 2, 0, moins 2, 1. Donc juste des coefficients faciles pour que, eh bien, ce soit facile à calculer. Et B, on va prendre 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, moins 1, 3, 1, 0, 2. Donc, ma matrice A, ici, c'est une matrice 2 fois 3. Et ma matrice B, ici, c'est une matrice 3 fois 4. Et donc là, je peux vérifier que j'ai bien, effectivement, le nombre de colonnes de A qui est égal au nombre de lignes de B. Donc, le produit matriciel AB va exister. Donc, A fois B, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, j'applique ma définition. Ça va être A, donc la première colonne, ça va être A, multiplié par le premier vecteur colonne, ici, de B. Donc, 1, 2, 3. Ma deuxième colonne, ça va être A, multiplié par 0, 0, 1. Ensuite, A, multiplié par 1, 1, 0. Ensuite, A, multiplié par 1, moins 1, 2. Voilà mon produit AB. Alors, qu'est-ce que c'est que, eh bien, ce produit-là, ici, de A par un vecteur ? Eh bien, on peut imaginer ça comme, eh bien, la multiplication de chacune des lignes de A avec le vecteur. C'est en d'autres termes, eh bien, si j'écris un petit peu tout ça de manière un petit peu plus détaillée, eh bien, ça va être, ici, le premier, la première ligne de A, multipliée par la colonne de B. Donc, ça va être 1, moins 1, 2, produit scalaire avec 1, 2, 3. Donc, ça, c'est pour la première ligne de la première colonne de mon produit AB. Et la deuxième ligne, eh bien, ça va être, ici, ma deuxième... Donc, je vais reprendre une autre couleur pour qu'on y voit plus clair pour ce premier exemple. Donc, ça va être ma deuxième ligne, ici, de A. Donc, 0, moins 2, 1, multiplié, produit scalaire avec 1, 2, 3. Donc, voilà ma première colonne de produit AB. Maintenant, je vais faire pareil pour, eh bien, les trois autres colonnes. Mais je vais garder la même couleur, cette fois-ci, puisque sinon, ça va être un petit peu compliqué pour moi par la suite. Donc, eh bien, c'est pareil, je multiplie A par le vecteur 0, 0, 1. Donc, je garde les colonnes, les, pardon, les lignes de A. Donc, ici, je multiplie 1, moins 1, 2, par 0, 0, 1. Et ici, eh bien, je vais multiplier 0, moins 2, 1, par 0, 0, 1. Je fais pareil après pour, eh bien, la troisième colonne de mon produit AB. Et donc, je garde, pareil, la première ligne de A, 1, moins 1, 2, produit scalaire de 1, 1, 0. Ensuite, 0, moins 2, 1, produit scalaire de 1, 1, 0. C'est un peu répétitif, mais au moins, l'important, c'est que tu comprennes bien. Et donc, pour la dernière colonne ici, eh bien, la même chose. Donc, je prends la première ligne de A, 1, moins 1, 2, produit scalaire avec 1, moins 1, 2. Tiens, c'est la même chose, d'ailleurs. C'est normal, ça ? Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est bon, d'accord. Ensuite, la deuxième ligne de A, 0, moins 2, 1, produit scalaire, 1, moins 1, 2. Donc, avant de calculer ça, je vais juste effacer, malheureusement, ma définition ici, mais on manque cruellement de place. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de calculer tout ça. Donc, je remets ici, produit AB. Et donc, je vais essayer de calculer, enfin, je vais calculer, ici, le premier coefficient. Donc, ici, c'est B, 1 fois 1, plus moins 1 fois 2, plus 2 fois 3, 6. Celui d'en dessous, 0 fois 1, donc ça me fait 0, plus moins 2 fois 2, moins 4, plus 1 fois 3, 3. Ensuite, je passe à la deuxième colonne. Donc, 1 fois 0, 0, moins 1 fois 0, 0, 2 fois 1, 2. 0 fois 0, 0, plus moins 2 fois 0, 0, plus 1 fois 1, 1. Ensuite, 1 fois 1, 1, moins 1 fois 1, moins 1, moins 2, non, ça c'est un 2. 2 fois 0, 0. Ensuite, 1 fois 0, 0, moins 2 fois 1, moins 2, 1 fois 0, 0. Donc, voilà. Et encore une fois, je ne vais plus avoir de place, mais je crois que je vais avoir besoin, par contre, de ma matrice A et B. 1 fois 1, 1, moins 1 fois moins 1, 1, 2 fois 2, 4. Ensuite, 0 fois 1, 0, moins 2 fois moins 1, plus 2, 1 fois 2, 2. Voilà. Bon, si avec tout ça, je n'ai pas fait d'erreur de calcul, eh bien, on va pouvoir être content. Alors maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à additionner tout ça. Donc, A fois B, c'est égal à, eh bien, ici, 1, moins 2, plus 6, ça va nous faire 5. Ici, moins 4, plus 3, moins 1. 0, 0, plus 2, 2, 1. 1, ici, 1, moins 1, 0, 0, moins 2, moins 2. Ici, 1, plus 1, plus 4, 6, 0, plus 2, plus 2, 4. Voilà. Donc, si je ne me suis pas trompée, eh bien, la multiplication de A par B nous donne cette matrice ici. Et donc, ce que je peux voir tout de suite, c'est que cette matrice-là, eh bien, c'est une matrice 2 fois 4. Et 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 2. 2, c'est le nombre de lignes de A. Donc, c'est le nombre de lignes de A. Et 4, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, 4, c'est le nombre de colonnes de B. Et maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est, eh bien, si la multiplication de B par A va nous donner exactement la même chose que la multiplication de A par B. Et donc, c'est ce qu'on va commencer à regarder ensemble. Donc, qu'est-ce que serait que B fois A ? Eh bien, B fois A, ce serait, d'après notre définition, B, eh bien, par la première colonne de A, c'est-à-dire 1, 0. Ensuite, B par la deuxième colonne de A, moins 1, moins 2. Ensuite, B par la troisième et dernière colonne de A. Et donc, ça, est-ce que c'est possible de faire ça ? Eh bien, non, parce qu'en fait, ici, eh bien, ça, c'est un vecteur de R2. Et B, eh bien, B a combien de lignes ici ? Eh bien, B, c'est une matrice, ce qu'on a dit, 3 fois 4. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir réaliser ce produit ici, entre la matrice B et ce vecteur-là, parce que les dimensions ne correspondent pas. C'est-à-dire que le nombre de colonnes, ici, de B est différent de la dimension, ici, d'une colonne de A. Donc, eh bien, ici, ce produit matriciel est non défini. Et donc, ça, ça répond d'une certaine manière à la question qu'on s'est posée. C'est-à-dire, on voulait savoir si B fois A, c'était la même chose que A fois B. Et dans un cas, eh bien, on trouve cette matrice-là, et dans l'autre cas, eh bien, on voit que c'est non défini. Et ça, c'est assez représentatif de ce qu'on va pouvoir trouver par la suite. C'est-à-dire qu'en général, A fois B est différent de B fois A. Et donc, ce que tu as pu voir dans cette vidéo, c'est comment calculer le produit matriciel, ici. Mais il y a une chose que j'aimerais bien te rappeler, ici, c'est que, à quoi ça correspond, le produit matriciel ? Et à quoi ça correspond ? Eh bien, il va te falloir re-regarder la vidéo précédente, parce qu'on avait vu que, eh bien, le produit matriciel, ici, entre deux matrices, ça correspondait à la matrice de transformation d'une composée de deux transformations. Donc, mettons que, eh bien, j'ai une transformation linéaire S qui est définie comme étant, donc, S de X est égale à, eh bien, est égale à AX. Et j'ai une autre transformation T de X qui est égale à BX. Et ce qu'on avait vu, c'était que, eh bien, la composée S rond T de X, elle s'écrivait, eh bien, T, pardon, S de T de X. Et que ça, eh bien, c'était égale, donc, à A entre parenthèses BX. Et là, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'en fait, eh bien, ça, c'est la même chose que d'écrire A B de X, où A B est, en fait, une matrice, donc, C, qui est la matrice de transformation de cette composée-là. Donc, à chaque fois que tu vas faire un produit entre deux matrices, c'est bien de te souvenir que, en fait, à quoi ça correspond ? Eh bien, ça correspond à la composée de deux transformations linéaires. Sous-titrage ST' 501